salut à tous et bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui pour vkworld france marque comme vous le savez comme on l'a déjà dit que nous représentons dorénavant pour la france donc aujourd'hui une présentation d'un smartphone qui pour ma part est le premier sur le marché pour un certain point d'autres ont fait beaucoup de pub avant avec des batteries de 4000 5000 milliampères la vkworld a sorti un smartphone donc le vk 6050 s 6050 pour 6050 milliampères donc voici le téléphone téléphone qui fait très honnêtement costaud il n'y a pas d'autres mots vous l'avez en main ça fait costaud vous le regardez il fait costaud alors il ya du plastique mais je vous rappelle que d'autres un était tout plastique aussi aujourd'hui ils choisissent un autre chemin pour leur haut de gamme et pour les bas de gamme et moyenne gamme ça reste du plastique en l'occurrence on parle de samsung bref sans dénigrer samsung là vous avez aussi du plastique mais voilà vous avez une vraie bonne grosse batterie et on vous donnera les résultats par la suite on va déjà faire donc le tour de la boîte vk world vk world qui a changé de design de boîte et qui se rapproche de ce que fait surtout principalement ligou bon après vous avez d'autres marques comme eu le faune qui a choisi aussi ce type de boîte carré mais là donc c'est tout nouveau pour vk world avec un logo donc doré c'est pas leur fin mais voilà il est doré donc blanc et rouge c'est du plus bel effet je trouve personnellement c'est très sympa ça change des couleurs gris et autres donc on va regarder tout de suite les specs à l'arrière de la boîte qui sont indiqués par vk world donc ce smartphone 6050 s est équipé du 6735 il est à 1 gigahertz ce processeur on est sous android 5.1 donc une batterie de 6050 milliampères avec une recharge rapide on a 2 giga de ram et 16 giga de rom donc on rappelle ici ce qu'on a au dessus c'est un écran par contre donc de 5,5 pouces on est en hd en 720p donc il est de type op et ops ogs et ips une caméra arrière de 13 une frontale de 5 mégapixels au niveau des réseaux intégrés sur ce smartphone donc le réseau gsm bon bref niveau de la 3g on a la bande des 900 et en 4g lte on a la bande donc des 1 3 7 20 donc il n'y a pas de souci pour nous ici en france je vous le rappelle au niveau du wifi il est dual band 2,5 gigahertz et 5 gigahertz donc avec des box moderne actuelle vous pouvez avoir une réception et je le confirme parfaite voilà donc on est en bout tous 4.0 le gps il est de type à gps glonass au niveau des sensors bon le sensor fm radio ça c'est une erreur donc on a le capteur de proximité le capteur de gravité et la lumière donc il est dual sim bref micro sim plus une standard on supporte jusqu'à 64 giga en micro sd supplémentaire et les fonctions bien chaudes de cet appareil on a le réveil intelligent on a donc le gps le play store tout ça s'est installé la charge rapide et donc surtout cette batterie de 6050 milliampères et donc au jeu de qui a la plus grosse aujourd'hui vk world je confirme a vraiment la plus grosse batterie et franchement ça fait plaisir d'avoir un smartphone pour lequel vous n'êtes pas obligé de vous promener avec votre power bank ou votre chargeur toute la journée donc le tour de la boîte nouveau concept pour vk world donc une couche supérieure dans lequel en fait se trouve le téléphone à ici avec une encoche donc pour retirer le téléphone sans s'esquinter les doigts ou l'ongle c'est du plastique c'est résistant voilà c'est pas c'est pas ça se déforme pas ensuite donc en sur le dessous vous avez une mousse épaisse voilà ils vous fournissent avec un protège écran supplémentaire il est livré par défaut avec un protège écran vous pouvez en mettre un si vous trouvez que l'autre est esquinté et je crois que c'est protège écran c'est une protection c'est pas indiqué dessus non donc au lieu de je vais pas dire bêtises donc il me semblait que mais je ne sais pas réellement donc je vais pas dire de bêtises plus donc une coque pour protéger l'arrière du téléphone donc plutôt un bon point et dans cette coque se trouve une boîte voilà petite attention voilà dont laquelle se trouve donc les docs et donc là on a une vraie doc une vraie documentation pas de copie d'écran par contre mais beaucoup de texte voilà tout en anglais et donc ça ça doit être le certificat de garantie voilà certificat de garantie à remplir au moment de comment dire de l'achat par le client donc une copie pour le client une copie pour le revendeur et une copie que le revendeur doit envahir d'envoi envoyer pardon je vais y arriver à vk world parce que il garde l'intégralité de tout ce qui se passe au niveau de leur vente contrairement à d'autres marques vous faites un certificat de garantie mais la marque n'est pas prévenue ou ne suis pas réellement ce qui est vendu ou ce qui se passe vk world suis réellement le client j'en ai la preuve moi personnellement aujourd'hui puisque nous avons un client pas un client france mais un client qui a commandé son smartphone sur un site en chine et non pas du shit en signes donc sur un site en chine a commandé un vk 700 et ce vk 700 est arrivé malheureusement esquinté abîmé et qui ne fonctionne pas qui plus est donc la cliente a été contacté directement par vk world donc après je contacterai la cliente pour savoir en fait ce qu'il en est donc autre petite attention le dessous en fait sur le dessous c'est vraiment une mousse voyez épaisse donc qui protège le dessous de la boîte là où se trouve donc le smartphone voilà donc ici un câble otg est fourni avec donc smartphone otg un casque intra auriculaire au design des espèces de petits pistons là de fait par vk world bon pourquoi pas bon je le répète un les casques aujourd'hui c'est pas terrible mais bon voilà la tension est là ils fournissent un casque et donc le usb micro usb et je reviens je vais aller chercher le chargeur tout de suite pour vous montrer la taille du chargeur donc voilà le chargeur a été remis dans son emplacement j'ai même descendu un peu la caméra ça sera moins compliqué pour montrer les choses dont vous voyez le chargeur il est dans son socle bien entouré par cette mousse épaisse et le chargeur vous voyez il est costaud plastique soudé franchement costaud et donc vous le voyez ici donc un chargeur de 2 ampères il faut ça pour charger une batterie de six mixtes 50 milliampères je vous le rappelle donc c'est quelque chose de costaud donc une présentation dans la boîte voilà plutôt agréable ça fait propre ça fait trop il n'y a pas de souci de ce côté là on va remettre donc le film ici et le socle en plastique donc bien intégré voilà dans la boîte hop voilà et donc on referme la boîte vk world donc je vous le rappelle toute jeune marque qui a donc décidé de se lancer sur le marché du smartphone avec des produits subissant un contrôle qualité important désireux de faire de la qualité mais pas au prix le plus élevé donc très sincèrement ils sont très agressif en termes de prix parce que donc on va prendre notre 6050 s voilà le logo vk world sur le côté donc notre 6050 s qui est un smartphone à un tarif de en france donc importé pas de taxes supplémentaires frais de port compris à 179 euros 90 voilà c'est une batterie de 5000 6000 milliampères coûte 20 euros à peu près 25 euros donc vous n'avez pas de frais de batterie supplémentaires ou complémentaires à acheter pas de power bank voilà vous vous promenez avec votre téléphone et donc ce smartphone tient clairement la distance avec cette batterie donc une batterie 6050 milliampères qui vous permet d'utiliser de manière intensive ce téléphone minimum quatre jours alors on va dire intensive 4 jours de façon traditionnelle 7 jours et en veille sans utilisation bon ce qui est rare un petit coup d'appel de par ci par là mais pas grand chose pendant plus de 20 jours quasiment 25 jours c'est très honnêtement rapport prix performance qualité de la batterie et durée dans le temps c'est le meilleur rapport qualité prix aujourd'hui de ce côté là donc on va présenter déjà donc le téléphone même si vous avez déjà vu la petite présentation vidéo comme on a l'habitude de le faire on va regarder rapidement donc ce smartphone donc un écran de 5,5 pouces vous voyez bien qu'effectivement bon vous avez les cadres noirs vous les voyez voilà ici oui non oui ici voilà donc vous avez quoi un millimètre et demi de tour de cadres noirs c'est gris anthracite voilà donc c'est pas il n'y a pas de noir c'est gris anthracite une coque soft touch donc agréable au toucher agréable en main parce que ça ne glisse pas donc le logo est un logo non pas imprimé mais bien incrusté plastique chromé bien entendu mais incrusté donc moi je l'ai touché enfin voilà j'ai utilisé pendant un bon bout de temps on a mis du temps à tester un j'ai vraiment mis du temps à le tester enfin bon le test s'est fait naturellement puisque je l'ai utilisé pendant trois semaines quasiment un sans discontinuer voilà c'était vraiment mon téléphone principal et voilà rien à bouger dessus donc vous avez deux petites grilles derrière mais vous n'avez qu'un seul au parleur qui est ici en bas à droite donc voilà la batterie batterie entièrement intégrée un non démontable voilà batterie de 6050 milliampères attention de pas toucher bien sûr à la batterie de pas donner des coups de couteau je ne sais quoi dedans à faire la brute ça ne sert pas à grand chose donc capteur sony de 13 mégapixels à l'arrière voilà donc que doré donc c'est c'est sympa lorsqu'il ya la coque dessus justement donc les cartes sim alors vous avez une carte sim que vous voyez bien la chose donc la carte sd se met ici par là là ok ensuite vous avez une micro sim pardon j'ai une mouche qui m'embête une micro sim qui se met juste comme ça là et elle sera bloquée par ce petit picot ici et la carte sim traditionnelle se glissera ici par le dessous voilà ok donc après on vous indique bien où sont d'ailleurs les antennes sur ce smartphone ici vous avez la 4g en bas la l'antenne gsm traditionnelle on vous dit ici que c'est un traitement 3d surround pour le haut parleur derrière vous le voyez peut-être en dessous en fait voilà il ya un séparateur alors je ne sais pas si c'est deux membranes ou une seule grosse membrane mais elle est costaud de toute manière et ici ça doit être voilà wifi bluetooth donc l'antenne wifi bluetooth ici donc une comment dire une fabrication sérieuse il n'y a pas voilà pour une jeune marque voilà bon ça reste du plastique ici et l'intérieur bien sûr le cadre est en métal en dessous mais ici c'est bon voilà c'est du plastique en dessous ici donc on remet la coque une simple led pour le flash ici une coque qui se remet parfaitement avec une coque arrière qui est vraiment à fleur donc du cadre donc sur le côté droit on retrouve donc le bouton marcharelle bouton volume plus moins avec des boutons comment dire pas mou c'est à dire j'essaye de m'expliquer mais on sent vraiment une voilà une petite résistance lorsqu'on appuie et on entend le clic quand on appuie donc ce qui est un bon point je trouve lorsque vous avez ce genre de boutons certains autres smartphones présentent des boutons bon là il bouge bien entendu parce que bon c'est pas non plus voilà c'est du plastique mais voilà le toucher et fait sérieux donc au dessus vous avez la prise micro usb pour la recharge le jack 3.5 pour votre casque de l'autre côté rien du tout sur le dessous vous avez le micro ici le micro principal par contre lui n'a pas de micro de compensation oui il n'a pas de micro compensation je regardais ça mais voilà donc le micro principal sur le dessous il est équipé d'un protège écran je sais pas si vous le voyez voilà on voit la différence ici donc il est équipé d'un protège écran bien entendu qui marque deux secondes donc c'est pas un écran donc gorille à glace en celui ci le 6050 donc voilà on va regarder ça tout de suite hop attendez je vais fermer tout ce qui est application toc toc donc voilà par défaut ce n'est pas cette horloge c'est l'horloge traditionnelle ronde de chez android mais la page principale c'est celle ci voilà il est livré de cette façon donc avec un android pure stock donc pas de souci de surcouche ou je ne sais quoi dessus et j'espère très honnêtement que vk world va continuer à suivre ce chemin et ne pas faire de android modifié à leur façon pour intégrer des petits icônes à eux enfin ce genre de choses choses que je ne supporte pas donc les boutons ne sont pas rétroéclairé mais ceux ci sont visibles parce que chromé donc il aurait pu être rétroéclairé cela aurait été bien par contre celui ci intègre une lettre de notification je vais vous le montrer tout de suite avec notre batterie de recharge voilà la petite led se trouve juste à côté ici des capteurs voilà donc une led discrète mais qui éclaire parfaitement vous voyez voilà elle éclaire très très bien la nuit il n'y a pas de souci même la journée donc petite led miniature mais qui est bien flashy au niveau des interfaces du l'android classique rien d'extraordinaire puisque c'est on est en sur l'android stock donc pas de menu particulier créé par vk world donc on retrouve les menus traditionnels donc au niveau de l'affichage adaptation de la luminosité en automatique ok donc rien très honnêtement d'extraordinaire de ce côté là on va regarder donc tout ce qui est stockage et batterie bon par contre vous pouvez le voir peut-être ici une petite fuite de rétro éclairage ce qui est dommage je trouve parce que vous le verrez l'écran est plutôt pas mal plutôt sympa mais vous voyez quand on descend voilà juste ici une petite fuite de rétro éclairage bon c'est des choses qui arrivent il ya une jointure qui est mal faite par là donc au niveau stockage donc on est sur le stockage du téléphone et donc ils ont chez vk world décidé de faire deux partitions une partition de 4 gigas une partition de 8 gigas je suis passé je crois voilà elle est là 8 gigas moins les 4 gigas donc on est à 1 bien sûr 12 plus 6 non 8 pardon on est à combien ici oui 8 gigas 6 3 gigas 8 donc on est à 4 12 oui bon voilà c'est ça on est à peu près à 12 gigas d'espace dispo moins les 4 bien sûr il manque les 4 de l'os mais voilà ils ont décidé de faire deux partitions bon ce que je trouve un peu dommage enfin j'en parle d'ailleurs avec une des personnes que j'ai en contact de chez vk world parce que je trouve ça dommage personnellement de faire deux partitions autant en laisser qu'une et puis voilà comme ça les gens sont pas embêtés par ce genre de partitionnement multiple et donc là nous sommes vous le voyez à 48 % allez il veut pas faire la mise au point ainsi 48 % et donc vous allez voir que nous sommes donc le 11 et il a prévu un arrêt de la batterie dans 3 jours voilà 1 puisqu'on est le 11 non pas le 14 donc donc il a prévu quoi temps restant pardon un jour et 21 heures donc un jour presque deux jours voilà quasiment deux jours de tenue à 40 % en faisant ce que nous faisons et là sachant que ça faisait deux trois jours que je l'avais que je l'utilise en tant que tablette entre guillemets pour aller sur des informations sur internet ce genre de choses et en wifi voilà sachant que je dis en plus je reviens dessus vous voyez que il prévoit un jour et 21 heures ici voilà mais la fin totale du de la batterie pardon serait si on ne fait rien dessus dans c'est bien ça dans trois jours et quelques heures trois jours et 12 heures voilà c'est bien ça donc vous voyez que on est sur voilà on a du temps donc c'est l'intérêt de ce smartphone avec une batterie de plus de 6000 mAh donc on va continuer par les outils de test avant de continuer sur les outils de test juste vous direz un point VK World m'a annoncé donc je le dis un peu en exclusivité que un nouveau modèle va sortir donc celui ci continuera il sera le premier prix des grosses batteries un autre va sortir avec un prix un peu plus élevé mais avec plus de puissance puisqu'il sortira il va s'appeler le 6050 max il va sortir avec un mtk 6753 3 gigas de ram voilà le reste restera identique mais voilà plus de ram donc pardon donc plus de ram voilà bon un processeur plus puissant plus de ram donc ça devrait être quelque chose plus peut-être plus agréable au niveau de la fluidité même si vous allez le voir ce smartphone est loin d'être ridicule parce que je trouve que la rom est parfaitement optimisée par rapport au hardware et ça fonctionne très 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 proprement et correctement donc on va continuer par nos outils de test voilà qui sont dans un petit dossier puisque vous le voyez d'ailleurs j'en reviens à l'interface puisque c'est l'android de stock vous pouvez avoir donc toutes les applications bien entendu puisque c'est l'android de stock ici donc les pages de différentes pages d'application donc vous voyez d'ailleurs qu'il est très fluide un mali t720 avec le 6735 sur cet écran moi je n'ai pas trouvé grand chose à redire d'ailleurs même si on est représentant si j'avais quelque chose à redire je le redirais d'ailleurs je trouve dommage qu'il n'y ait pas de bouton rétroéclairé mais bon voilà c'est un prix quand même très agressif bon je pense pas que c'est ce que coûtent des petites lettres derrière qui ferait que à la limite l'augmenter de 5 euros on serait toujours VK Earth serait toujours imbattable en terme de prix avec une batterie de 6000 mAh parce que là très honnêtement on a quelque chose qui tient vraiment la route et vous verrez tout ce qui est matériel même au niveau caméra tient clairement la route et donc on en revient à cette interface puisqu'on a la page principale et après vous mettez donc les applications que vous voulez et vous glissez les applications sur une autre et vous créez des dossiers voilà bon classique donc on en revient tout de suite et on va tester le téléphone tout de suite alors voilà nos outils de test comme je le disais donc on va lancer tout de suite le screen test alors voilà deux petites fuites de rétro éclairage ici et ici bon voilà très honnêtement c'est pas grand chose même si effectivement sur du blanc on voit tout de suite l'espèce de petit halo ici mais vous voyez très bien que aucune tâche sur l'écran et la seule chose c'est cette fuite plus importante à gauche qu'à droite d'ailleurs là mais donc cette fuite de rétro éclairage ici en bas donc qui montre peut-être un problème de d'isolement de l'écran ici puisque ces problèmes de fuite ne se pose nulle part ailleurs sur l'écran bon bref pas grand chose un noir très profond donc gris rouge alors ça très honnêtement moi j'ai été voilà très honnêtement bluffé par cet écran tout comme notre précédente vidéo que l'on a fait sur le zoppo speed 7 qui pourtant moi je partais assez négatif et qui pour le coup zoppo a intégré un écran parfait bah là vk world intègre un écran parfait mais c'est vrai que vous voyez toujours cette petite fuite de rétro éclairage ici en bas mais bon les rouges sont voyez l'écran caméra c'est très rouge vert très vert bleu très bleu le blanc gris là tire ouais mais ça c'est toujours l'éclairage malheureusement non naturel c'est un peu toujours la même chose là j'essaye de non bon bref voilà donc les niveaux de gris donc si vous voyez des défauts vous me laisserait des commentaires moi personnellement voilà je vois pas de défauts à l'oeil nu il y a aucun niveau de gris qui se confond on les voit tous proprement il n'y a pas de souci les dégradés de couleurs on fait pas on fait oui alors à l'oeil nu oui mais là à l'écran si la différence entre voilà c'est mieux plus loin peut-être le vert et le jaune alors qu'à l'oeil nu on les distingue vraiment très bien on a toujours ces problèmes de quand même de caméra lui c'est meilleur de loin en fait voilà donc la bande au rtf bon voilà il n'y a pas je personnellement j'ai pas grand chose à redire sur ce téléphone hormis les fuites de rétro éclairage qui sont en bas mais ça vous voyez qu'on le voit sur le test de l'écran mais dans la vraie vie entre guillemets on ne les voit pas ici donc pour continuer par les tests on va regarder tout de suite donc le test Antutu qui lui a tourné sur ce smartphone en espérant depuis le temps que j'espère bien qu'il ait gardé les résultats parce que ça c'est des choses qui m'échappent que pourquoi voilà bah non il n'a pas gardé le résultat ce cochon non plus bon bah voilà écoutez on va faire le test en direct avec vous on le laisse tourner on se met en accéléré voilà et on revient tout de suite on 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 donc voilà les résultats donnés par Antutu avec un score de moi je le vois mais vous le voyez pas donc de 19 1807 points score tout à fait classique donc pour le MT6735 je vous le rappelle cadencé à 1 GHz donc bien entendu au niveau de son rang on est dans les profondeurs voilà donc vous le voyez même pas à l'écran bref c'est du classique il y a un extraordinaire on sait ce qu'on achète lorsqu'on achète avec un smartphone avec un 6735 comme CPU surtout que voilà et c'est la version P donc cadencé à 1 GHz au niveau des infos ce que nous indique donc AnTuTu donc le VK6050S en 5 points donc avec le 6735p comme je vous l'indiquais à l'instant donc avec une résolution en HD 720p un capteur de 13,3 mégapixels à l'instant à l'arrière 2 giga de ram stockage système 4 giga stockage interne 8 giga bref moins les 4 giga et quelques de l'OS bon bref donc le processeur 4 coeurs 1 GHz donc le Mali T720 on est en 320 dpi logique puisque nous sommes sur un écran de je vous le rappelle 5,5 pouces 1 donc les caméras avant donc 5 mégapixels une batterie à 30 degrés d'ailleurs très bon point pour cette batterie même si vous le poussez beaucoup ce smartphone la batterie ne surchauffe pas donc je ne sais pas qui fournit la batterie je n'ai pas cette information mais pas de surchauffe au niveau de la batterie et pas de surchauffe à l'arrière du téléphone donc gyroscope, accéléromètre, lumière, capteur de luminosité, la boussole, le capteur de proximité donc quand même le minimum requis pour ce smartphone en terme de capteur que nous allons tester tout de suite avec notre test des capteurs je crois qu'il est là non c'est pas lui parce que ça je l'ai installé pour le tester justement je crois que c'est lui alors toc 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 les capteurs voilà c'est ça bon un truc qui s'appelle test your android bon classique on revient sur les couleurs hein donc euh donc le rouge, le vert, le bleu là ils font tout ça une chose hein bleu plus pâle un violet le violet d'ailleurs quand je retourne voilà ces lumières extérieures quand même déforme clairement la luminosité hein sur l'écran parce que le le c'est une espèce de rose là il est vraiment très rose à l'écran sans tâche sans rien et le projecteur qui vient de par ici et l'autre de par là comme ça font que ça crée une espèce de vous voyez des formations ça c'est un je sais pas quoi un noir très profond noir il n'y a pas de soucis donc voilà bon ça c'est classique sound vibrate play music ok test vibrations pardon voilà vous l'entendez ensuite front camera voilà je suis au dessus de la caméra j'ai un oeil sur vous et je vous guette donc vous voyez la qualité il n'y a pas de soucis 5 mégapixels classique back camera voilà très honnêtement la caméra vous verrez les par la suite hein mais il n'y a pas de pas de soucis elle fonctionne plutôt pas mal cette caméra de 13 mégapixels voilà ça pète hein le flash il il me fait mal aux yeux d'ailleurs voilà donc ça pète bien fort très bien donc peut-être pas se mettre trop près des objets lorsqu'on veut prendre une photo euh au niveau du touch screen voilà donc euh il répond j'appuie pas fort hein voilà à peine regardez bien voilà il répond très très bien le multi touch 1 2 3 4 et 5 vous voyez bien les 5 voilà 5 pas de soucis le light sensor vous voyez le résultat vers la lumière on va essayer difficile difficile là voilà voilà 2000 voilà 3000 5000 voilà et on va se mettre devant le capteur plus de 130 voilà donc euh bah écoutez ce capteur de luminosité fonctionne parfaitement le wifi ok l'accéléromètre alors alors lui il nous dit qu'on n'a pas euh qu'on ne l'a pas tiens si puis on l'a puisque on arrive à jouer avec donc euh capteur de proximité donc 1 cm 0 le système monitor qu'est ce qu'il dit d'accord donc ça je l'ai pas testé donc le nombre de coeurs ok donc niveau cpu réseau mémoire bon c'est pas mal il donne des choses intéressantes et le compas alors là je ne sais pas comment il fonctionne sachant qu'on l'a mais bon alors en terme d'information qu'est ce qu'ils disent donc 4 coeurs nanana gigahertz ok blablabla blablabla ok donc toutes les allocations mémoire y compris sont indiqués ici en bas bon pas très utile je trouve comme ça bon elle est encore de décharge au niveau de l'endroit de version 5.1 ce qui donne des choses supplémentaires donc non voilà et donc on va regarder avant de regarder le gpu on va regarder les fréquences comme ça vous verrez tout de suite que il n'y a pas de souci de ce côté là donc en signe 1 gsm basique la signe 2 donc le gsm la 3g donc ici en bande 900 et la 4g lte en 1 3 7 et 20 voilà voilà configuré pour l'europe et clairement pour l'europe donc bon point aussi de ce côté là vous n'aurez pas de souci de réception et bien écoutez on va lancer le gpu et je pense qu'il va falloir le lancer donc on va vérifier ça quand même avant voilà donc 0 0 on le laisse on se rapproche et puis on le laisse tourner et puis bah voilà vous avez l'habitude on accélérer et puis à tout de suite voilà les résultats donc vous avez vu je pense précédemment vous avez dû regarder notre vidéo sur le zopo speed set et son 67 53 avec lequel donc il est équipé avec le mali t720 aussi vous aviez pu voir qu'on était sur quasiment une moyenne de 60 frames donc vous voyez qu'avec le 67 35 quand même il ya des restrictions avec les fréquences de travail en interne puisque là on n'est plus qu'à 43 frames par seconde ce n'est pas un mauvais score puisqu'on est sur au plus haut à 80 quand même mais bon voilà ça reste un score moyen par rapport au 67 53 dont je vous rappelle vkworld va sortir le 6050 max que nous avons clairement hâte de recevoir et de tester pour vérifier justement ce genre de score et vous verrez que les scores n'auront plus rien à voir ça c'est même sûr et certain donc voilà au niveau du gpu bench alors le geekbench c'est même pas la peine de lancer parce que on a il nous a été impossible en fait de l'utiliser jusqu'au bout de la batterie jusqu'à la fin de la batterie ça s'arrête avant et après au niveau du redémarrage c'est comme si qu'il redémarrait avec aucun score donc on nous a été impossible de tester sachant que 50% de la batterie nous étions de 200 pardon de 100 oui à 100 à 50% que je vous dise pas de bêtises nous étions sur 16 heures de travail 16 heures de travail pour perdre 50% donc vous voyez avec le travail que fait donc geekbench gros donc les cycles de travail je vous le rappelle c'est une espèce de sinusoïde un cycle intense on relâche on fait un petit peu de boulot mais on refait un cycle intense donc avec beaucoup de boulot donc on était à oui 16 heures 18 heures quasiment donc pour perdre 50% donc bonne tenue de la batterie mais dans l'entout tout testeur justement vous avez ce batterie test alors ça vaut pas et d'ailleurs moi il stoppe pas les résultats c'est idiot d'ailleurs d'outils donc pas très utile en fait on avait un score phénoménal parce qu'en fait vous lui dites quand vous démarrez le test ici on va le faire voyez en fait avant de valider il nous dit que vous êtes à ce niveau là à peu près combien vous voulez perdre donc il va tester en fait sur par exemple vous êtes à 90 actuellement et vous voulez tester jusqu'à 50% donc il ya tout un cycle de boulot aussi qu'il fait de la vidéo de la lecture web ce genre de choses et il vous donne uniquement un score mais pas la durée de vie bon ce qui est dommage et là au niveau des scores qu'il avait annoncé pour notre 5050 s la petite barre en fait est écrasé tout le monde un tout on était par en dessous donc les mezzu avec les batteries 3000 3500 milliampères tout le monde est largement largement en dessous donc mais ça c'est un peu souci qu'on a eu avec cet outil de test c'est qu'on n'a pas pu alors quoi que si voilà il nous le donne là voilà voyez que on est tout là haut en dessous vous avez un lenovo vous avez un samsung bref mais ce que je dirais ce qui est dommage c'est que on n'a pas grande grande information au niveau des marques et je trouvais ça un peu dommage donc le benchmark qui ressort en fait le benchmark en toutou donc ça fait partie des outils fournis par en toutou mais je trouve que ça manque de de stockage d'informations par rapport à d'autres en gros il n'y a pas beaucoup de fabricants qui l'utilisent et beaucoup utilisent geekbench mais voilà avec cette batterie grosse on a vraiment rencontré des soucis pour aller jusqu'au bout du vidage de la batterie avec geekbench ça s'arrêtait avant je ne sais pas pourquoi je pense que c'est geekbench qui a qui a des soucis avec les batteries de plus de 6000 milliampères je sais pas ce que ça donne avec les batteries de chez blueboo on tourne autour des 5000 voilà bientôt va sortir le home tom donc de doogie le home tom 5 qui sera à 4500 presque 5000 milliampères je crois je sais pas je faudra tester sur ces smartphones là donc on va tester quoi d'autre maintenant ben on a fait le tour de la question donc vous avez vu qu'en termes de gpu on tourne à 45 frames par seconde le score est donc de 19000 donc classique au niveau de l'écran vous avez vu qu'il ya un halo blanc donc une fuite ici en bas là par là une fuite de rétro éclairage rien de bien grave pas de tâches utilisé à fond donc je vous le dis sincèrement pendant trois semaines et très honnêtement pas de soucis de ce côté là au niveau de l'écran pas de dysfonctionnement pas de bizarrerie de tâches qui serait apparu rien de tout ça donc justement pour vérifier la qualité de l'écran va regarder en vidéo voilà vous avez l'habitude en 4k et on va chercher ça donc de suite un qu'est ce qu'on va mettre on va mettre autre chose non les jeux vidéo on s'en fiche un peu qu'est ce qu'il ya d'autre des jeux vidéo des jeux vidéo mais des jeux vidéo je m'en fiche donc on va changer ça voilà hop je zoome et vous allez voir bon vous voyez que la gueule de l'hippopotame en 4k ça donne bien sur cet écran il n'y a pas de souci le bec de l'oiseau les pattes à se nettoyer les poils des singes des tigres bref les moustaches tout ça les couleurs sont très belles l'écran est très beau l'écran fonctionne parfaitement les couleurs sont très très belles le tactile est nickel je le répète voilà donc un peu plus loin voilà cette image des ailes transparentes des libellules c'est juste on va regarder tout de suite et donc la caméra donc on recule tout ça on va prendre notre voilà on va se mettre avec un flash il était en automatique donc il juge qu'il n'a pas besoin c'est plutôt pas mal voilà on va prendre dans l'autre sens et on va zoomer sur la queue donc résultat des courses pour la caméra là on avait donc fait la mise au point sur la queue donc vous voyez très honnêtement que la caméra fonctionne plutôt pas mal voilà les couleurs sont même si vous souvenez de précédentes vidéos en l'occurrence la dernière juste avant celle ci qui était sur le zoppo speed 7 vous remarquez que les couleurs sont quand même beaucoup plus jolies avec cette caméra et j'ai pas pris la boîte il semblait avoir pris la boîte donc non d'accord donc on va reprendre le logo voilà vous voyez quand même que c'est nickel 1 de ce côté là on peut zoomer zoomer c'est très propre la caméra c'est du zéro défaut alors je vais vérifier mais il me semble que j'avais des photos prises en extérieur voilà j'y vais hop donc ici une jolie araignée on va voir si regardez on voit bien les poils sur les pattes de cette jolie araignée et on voit bien les détails voilà donc ce n'était qu'une voilà araignée les fleurs donc nos roses les couleurs sont beaucoup plus on va dire flashy que sur la précédente vidéo en fait les photos ont été prises tout en même temps parce qu'on avait plein de smartphone donc on a profité pour faire tous les tests de téléphone d'appareil photo donc caméra donc avec film et photo et vous voyez quand même que ce capteur peut-être accentue un petit peu les couleurs en tout cas c'est la luminosité voilà sur nos fraises qui étaient blanches là il y avait le flash d'ailleurs voilà les détails de la fraise vous voyez qui prend quand même deux jolies photos pardon test du film il me semble qu'il y avait un film je ne sais plus où il est s'il y en avait un d'ailleurs donc là non 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 donc zut j'avais pas de film on va faire un test en intérieur du film de la caméra voilà on va lire ce film film donc en intérieur et je vous passerai par la suite donc un petit film réalisé en extérieur voilà la main qui touche le micro donc le micro sensible tout de même mais vous voyez que je le remets voilà capte bien la lumière les couleurs sont plutôt fidèles un petit peu de voilà un petit peu de de comment dire le capteur prend peut-être un peu trop la luminosité et en rajoute un petit peu mais voilà une fois de plus par rapport au prix et surtout avec un téléphone avec équipé d'une batterie de 6050 milliampères qui vous permet de tenir tout de même un certain nombre de jours sans avoir à recharger votre téléphone je pense que ça fait le boulot et plutôt deux fois qu'une donc écoutez on va vous mettre tout de suite la vidéo en extérieur et puis c'est tout ce qui vous manque là de ce côté là donc à tout de suite donc voilà vous avez vu le test de la caméra en extérieur caméra plutôt probante une fois de plus un nom comme on l'a déjà dit précédemment ça fonctionne plutôt plutôt pas mal tout ça un petit test tout de même par rapport en fait à ce smartphone que l'on pour pourrait croire pardon peut-être un petit peu au rabais c'est vous montrer donc la qualité d'un jeu sur ce smartphone c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501